bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nouvelle démo gear vr tout droit de sortie de l'oculus vr jam mobile 2015 et ça s'appelle sms racing c'est un peu le jeu du buzz en fait ça a pas mal buzzer sur internet pendant un moment comme son nom l'indique en fait on va taper des sms pendant qu'on fait des courses c'est aussi simple que ça comme concept aussi original que ça et pourquoi pas donc voilà réalisé par turbo button donc ça se joue à la manette pour celui ci donc on va voir tous les dangers de faire du texto ou de s'occuper d'un téléphone pendant que pendant qu'on conduit c'est très mal il faut absolument pas le faire vous allez voir pourquoi donc voilà donc on a le petit menu qui fait sur le portable donc ça c'est rigolo avec des icônes et donc on va lancer tout de suite la course et on va faire une petite course dans les banlieues donc ça va être un peu dans ce genre d'environnement donc vous allez comprendre tout de suite le principe voilà donc il ya un tableau des meilleurs joueurs avec lequel on peut se confronter donc voilà on adore les jambes c'est aussi pour ce genre de concept un peu loufoque mais très réussie pour le coup vous allez voir donc parce qu'au delà d'être un jeu à la con faut le dire au delà d'être un joueur la con c'est c'est vraiment un jeu qui est très bien fait quoi on a on a vraiment un système de course super bien fait pour une jambe alors comment on accélère là et le jeu est assez bien foutu avec une idée qu'il peut laisser à désirer et un concept vraiment original quoi les chocs sont assez violents donc là nouveau message il faut que j'envoie le smiley ça correspond à mes touches voilà je suis le premier je suis le premier le message alors forcément c'est très dur de conduire en regardant son téléphone mobile voilà je suis un peu aidé je triche un peu en fait parce qu'avec l'enregistrement je lag un petit peu ce qui fait que j'ai plus de temps en fait c'est moins rapide j'ai plus de temps c'est beaucoup plus compliqué dans une situation normale sur lui voilà et donc si on se loupe et qu'on fait pas le message qui va bien et ben on perd des amis et donc après on vous explique que c'est mal de perdre ses amis autant perdre une course on en a toujours à l'occasion perdre des amis c'est mal parce que les amis on en a qu'une fois dans sa vie ah je mettrais là on voit le gars qui a l'habitude donc c'est vraiment foutu parce qu'on a une super visibilité c'est peut-être le jeu de course que j'ai vu jusqu'à maintenant où j'ai eu le plus de visibilité j'arrive pas à voir la première on voit très bien par la fenêtre on n'a pas de rétro on voit très bien par la fenêtre par le parabris style graphique assez épuré en bien et puis c'est surtout que c'est peut-être le premier jeu de course aussi que je fais sur le gear VR et l'écran du gear est quand même une résolution assez importante qui est quand même agréable pour ce genre de jeu je vais faire exprès d'en louper un juste pour vous montrer ce que ça fait quand on en loupe un ça l'envie il est plus dur aussi comme course j'avais fait l'autre tout à l'heure voilà donc là je viens de louper voilà et voilà donc je viens de perdre un ami j'ai pas besoin d'en perdre plus de 3 sinon je perds la course ça va en plus j'ai de la chance parce que des fois il y a des trucs beaucoup plus long à taper et là c'est assez simple en plus on a même un corps c'est assez fidèlement modélisé c'est très très low très peu de polygones et bon pour avoir une fluidité assez potable on va dire sur le gear VR on est un peu obligé de faire quelques sacrifices comme ça le sacrifice on aurait moins besoin de faire sur oh putain je vais me crasher juste à la fin non c'est bon oh la la sacrifice qu'on aurait moins besoin de faire pour le DK2 oh do you send message t'inquiète je maîtrise alors là c'est vrai que c'est lié à l'enregistrement aussi c'est beaucoup plus lent que ce que la partie d'avant que j'avais pu faire sans l'enregistrement donc du coup c'est beaucoup plus simple oh my god you're so late oh la serre angus ah bah voilà ah j'ai envoyé 16 messages pendant la course et lui aussi on voit qu'il parle voilà tu es tous en train de faire des SMS press start tout continue oh voilà voilà donc un concept très particulier ahaha typiquement le genre de message que je vous explique alors donc un concept très particulier très original et très réussi pour cette petite jambe, ça fait son affaire. Zero motion thickness, des graphismes tout à fait potables, honnêtes on va dire. On n'a pas joué dans le réalisme dessus, c'est plutôt bien joué parce que de toute façon le Note 4 n'aurait pas réussi à faire quelque chose de potable, ça aurait été incomparable par rapport à un projet de cards ou quelque chose de genre, un concept tout à fait original avec un gameplay bien assumé et puis une jouabilité complètement arcade, ce qui pour un jeu mobile n'est pas plus mal. Donc c'est plutôt réussi. Félicitations ! Sous-titrage Société Radio-Canada